... Je crois que cette tradition, elle retrace le parcours municipal de Georges-Enfèche. Et donc, on voit bien, à travers ces unes de journaux auxquels il est attaché beaucoup d'importance, on voit bien l'ensemble de ce parcours. Comment, au début, il lance la démocratie participative, il met cette ville en chantier avec des conseils de quartier, avec des réunions publiques, des commissions extra-municipales. Comment, dans une deuxième phase, il va régler les aléas climatiques qui s'abattent sur cette ville et donc réduire les inondations, recalibrer le lest, re-emmener de l'eau potable au centre-ville avec la source du lest, etc. Comment, dans un troisième temps, il va construire les grands équipements nécessaires en termes de logements, d'écoles, etc. Et comment, enfin, il va réaliser les grands équipements structurants qui sont le corrompte, le train en vente, etc. Georges-Enfèche n'a besoin de personne pour être réhabilité. Vous avez entendu ce qu'en disait François Lillet et Gisbert. Les grands historiens aujourd'hui, les grands politologues, tous reconnaissent qu'il a été le plus grand maire de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est incontestable aujourd'hui. Alors, certains s'attachent à retenir l'écume du jour. C'est l'epsilon par rapport à l'œuvre du temps. Et au-delà de l'œuvre bâtie, de ce qu'il a apporté à nos populations et au-delà de ce qu'il a apporté en termes d'innovation sociale et de nouveaux discours politiques. Regardez, il a eu 20 ans avant tout le monde. Il a eu 20 ans d'avance. Il a dénoncé ce qui devait être dénoncé. Quand il a dénoncé le financement occulte des partis politiques, que c'était sa propre partie en 1982, il a failli être exclu à ce moment-là. De tout temps, il a dit les choses qu'il n'allait pas 20 ans avant les autres. J'ai passé 40 ans avec cet homme. Donc, j'ai beaucoup d'anecdotes qui sont peut-être longues à raconter. Ce qui est représenté le plus, c'est qu'un jour, par exemple, pendant la construction du quorum, il y a eu un recours qui a été déposé. Et quand je lui ai présenté ce recours, je lui ai dit, vous savez, vous savez, là, c'est certainement difficile d'aller contre. C'était un arrêté du ministère de la Défense. Et il m'a dit, mais n'allons pas au tribunal, on va voir mon ami Charles Arnud, on y va tout de suite. Vous prenez deux billets d'avion et on est parti tout de suite au ministère de la Défense. Il est rentré dans le bureau de Charles Arnud. Charles Arnud est obligé de faire en sortir et d'interrompre au sein de l'avion. Et il a dit, je le sortirai d'ici, que quand j'aurai l'arrêté, qui me permet de passer en avion. C'était Jean-Gefrel, c'est-à-dire qu'il était capable de... C'était un pull-dozer et il était porté par la passion.